Nous sommes le 21 mai 1968 pour la première étape du Giro d'Italia. Le départ a été donné à Campione d'Italia, une enclave italienne en Suisse, direction Norvara, non loin de Milan, 128 km sans beaucoup de relief, quelques petites bosses ici et là, donc une étape courte, nerveuse et très rapide. Le grand favori de ce Tour d'Italie, c'est le jeune Eddy Merckx, le champion du monde de bientôt 23 ans. Eddy Merckx a quitté pendant l'hiver la formation Peugeot, qui mise plutôt sur Roger Pinjon, vainqueur du Tour de France. Le futur cannibale a rejoint alors une formation italienne, la FAEMA, avec un joli contrat à la clé, 400 000 francs belges par an, mais aussi avec une belle garde rapprochée à son service, avec des coureurs italiens et des coureurs belges notamment. On peut citer Vittorio Adorni, Parizzato, Armani, Swerth, Freud, Raimbrouck et Casalny, qui seront donc ses équipiers sur ce Giro d'Italia. A 2 km de l'arrivée, le futur cannibale, Eddy Merckx, est sorti tout seul, alors qu'on est dans des grandes lignes droites en direction de Norvara. Et le belge va donc s'imposer en solitaire et en costaud, et poser la première pierre de son futur succès sur le Giro d'Italia. Merckx, devance de 6 secondes, un peloton réglé par Basso, devant Raimbrouck, Pifferi et Sels. Avec ce succès d'étape d'ailleurs, Eddy Merckx va donc prendre le premier maillot rose de ce Giro d'Italia 1968, et vous voyez sur votre écran le top 10 de cette première étape. Ciao tout le monde !